Merci Thomas et merci à tous pour cette table ronde qui a été très enrichissante et elle nous a montré que les émotions sont la clé et qu'au-delà des changements systémiques, la transformation intérieure est une prédisposition pour réussir à se sentir en harmonie. Mais c'est un sujet que nous encourageons dans notre Académie de la durabilité puisque c'est un sujet qui sera couvert dans la Sustainability Academy, l'Académie pour la durabilité. Merci Glenn pour cette vision très constructive de notre avenir, de ce monde de possibilités où les humains vivent en symbiose avec la nature et le monde. Maintenant, regardons cette anxiété depuis une autre perspective parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière lorsqu'il s'agit de questions environnementales. Certains sont toujours dans le déni, dans le refus de croire ce qu'ils entendent et se perdent dans les théories conspirationnistes. Et en particulier sur la toile, il y a une polarisation des opinions et c'est pourquoi maintenant nous allons entendre un expert sur la science et les émotions, le professeur Stefan Lewandowski qui va nous parler de la science vis-à-vis des émotions dans une société de la post-vérité. Merci, merci beaucoup. Ma présentation devrait bientôt se retrouver sur l'écran. Ah, voici. Très bien. C'est vraiment magnifique d'être ici et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est parler de science, d'émotions et de raisonnement sur toile de ce qu'on appelle le post-truth, c'est-à-dire la post-vérité. Et peut-être que vous vous rappelez de cette personne qui était président des Etats-Unis d'Amérique pendant 4 ans et qui a réussi à déclarer, à faire plus de 30 000 déclarations fausses ou trompeuses. Ici, lorsque l'on regarde la courbe de l'emploi aux Etats-Unis, c'est ce que vous voyez en vert à l'écran, on voit qu'elle est relativement continue. Et pourtant, les sondages ont montré que les partisans de Donald Trump pensaient toujours qu'il était honnête. Et c'est plutôt difficile à comprendre parce que si on regarde ces photos, vous connaissez ces photos, son secrétaire disait toujours, enfin son porte-parole disait toujours que c'était le plus grand public, le public le plus important à avoir assisté à une inauguration, à savoir l'inauguration de sa présidente. Point final, c'était Sean Spicer le 21 janvier 2017. Et pourtant, on voit à gauche des photos de l'inauguration de Trump et à droite, celle de Barack Obama. On voit la différence de public. Et donc, on voit clairement quelle est la vérité en regardant les images. Mais bizarrement, Donald Trump ne veut pas que vous croyez la vérité. Il veut dire, oh, peu importe ce que vous voyez, ce que vous voyez n'est pas ce que vous voyez vraiment, ce que vous lisez n'est pas réellement ce que vous lisez. Écoutez-moi, moi, je vais vous dire la vérité. La vérité n'est pas la vérité. Et de faire en sorte que des vérités qui sont, qui sautent aux yeux, sont en fait quelque chose de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus émotionnel que ce qu'on imagine, c'est réellement ce qui caractérise la post-vérité, ce monde post-vérité dont on parle aujourd'hui. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a d'autres choses que des preuves dans notre monde. Et très souvent, il y a le chaos de la désinformation. C'est ce qui est causé par cela. Et on se retrouve dans des situations où il y a beaucoup de mensonges d'hommes politiques qui sont disséminés. Et ces mensonges n'ont pas réellement d'objectif. Ou alors, dans certains cas, ils peuvent être complètement incohérents. Après que le vol MH17 de Malaysian Airlines se soit craché, on a dit, il a été dit que c'était une attaque ukrainienne. On a d'autres dit que c'était le pilote qui avait écrasé l'avion. Tout cela est complètement incohérent. Mais c'était simplement un genre de brouhaha de la désinformation. Et cela a créé des défis, des défis qu'on appelle des choses qui ont été affirmées, qu'on a appelées des fake news. Et une des conséquences de ces fake news, de ce chaos de la désinformation, c'est que les personnes, la notion de vérité que peuvent avoir les personnes, ce qu'on appelle l'ontologie, si vous préférez, à savoir qu'est-ce que la vérité, notre compréhension de ce qu'est la vérité, change. Et notre compréhension change parce qu'il y a un populisme, parce qu'on a décidé de changer la catégorisation d'une déclaration. C'est quelque chose de très, très fin. C'est une idéologie très fine qui ne fait rien de plus que de prendre la société et de la diviser en ayant d'un côté les gens, entre guillemets, et de l'autre côté, il y a l'élite. Et l'élite est toujours corrompue et n'a jamais raison, alors que le peuple, lui, a toujours raison. Et donc ça, c'est la logique générale. Et pour tout homme politique ou tout politique un peu populiste, c'est ce qu'on va utiliser. Et puis, c'est très confortable parce que cela permet de caractériser une certaine démocratie en disant que le peuple a toujours raison. Et donc une de ces conséquences de cette division entre le peuple et l'élite, c'est que le bon sens est vu comme étant la vérité par défaut. Et que peu importe les preuves que l'élite peut apporter, qu'il s'agisse des médias ordinaires ou les plus répandus, qu'il s'agisse des scientifiques ou des médecins, eh bien cette vérité est dénigrée parce qu'elle vient de ce qu'on appelle l'élite. Et ce qui se passe donc, c'est que le recherche de la vérité comme étant un objectif commun à la société, partagé par la société, c'est ce qui va remplacer la vérité donnée par l'élite. Et c'est ce sens émotionnel de la vérité qui devient la réponse à tout. Et un de mes amis a analysé cette authenticité dans la démagogie du mensonge. Et une chose qui est particulièrement intéressante, et je l'ai déjà dit, si on parle de Donald Trump, il dit des choses qui sont tellement clairement fausses qu'on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on prend cela en compte ? Eh bien parce que ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un signal. Il envoie un signal de méprise pour une norme établie en disant que dire la vérité, les preuves, la recherche de la vérité, et tout ça, ce sont des normes dans nos sociétés, des normes qui ont été formées par les élites. Et donc si vous êtes un politique populiste et que vous parlez de ces élites, vous voulez signaler quelque chose à vos partisans, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de mentir, de mentir tout le temps. Parce que c'est un signal clair qui montre que vous êtes de manière tout à fait authentique opposé aux élites, que vous vous opposez aux élites de manière authentique. Alors cela ne fonctionne pas toujours. Les politiques, les personnalités politiques populistes n'arrivent pas toujours à leur fin. Il faut certaines conditions. Ces conditions, il faut déjà que les personnes se sentent en marge de la société, se sentent menacées, se sentent délaissées, et ensuite, ils vont se raccrocher à un leader qui a l'air de parler de manière authentique, en leur nom. Alors d'où vient ce populisme, cette attraction vis-à-vis des personnes qui mentent ? Bon, il y a beaucoup de réponses à cette question, mais il n'y a pas réellement de réponses très claires, mais je n'ai que quelques secondes pour vous donner une réponse. Alors je vais quand même essayer. Vous voyez ici ce graphique, il y a deux lignes qui sont l'une au-dessus de l'autre, et qui traitent de la période d'après la Seconde Guerre mondiale. Ce que cela signifie, c'est que la productivité mondiale a augmenté de manière continue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que le produit qui est généré par un travailleur augmente. L'un d'entre eux, c'est la productivité, une des lignes que vous voyez ici, et l'autre, c'est le salaire qui est payé à ces travailleurs. Donc ça, c'est de l'économie de base, si la productivité augmente, les travailleurs gagnent plus. Et donc ça, c'est la base en économie, n'est-ce pas ? Maintenant, vous voyez que ce graphique s'arrête en 1979, ou en 1980, parce que c'est à ce moment-là que les choses changent. Et depuis ce moment-là, depuis 1980, la productivité a continué à monter. Nos travailleurs ont continué à produire plus, notre économie a continué à être productive de plus en plus. Mais les salaires, eux, sont restés à la traîne. Et c'est la différence que vous voyez sur ces deux lignes. C'est une valeur qui est extrême. Et les travailleurs le savent. Bien sûr, ils peuvent le ressentir, ils le savent. Et donc, à partir du moment où ils peuvent ressentir cette différence, alors ils se sentent délaissés. Et c'est là que le populisme devient attrayant. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec la science, en particulier la science, les hauts climats ? Eh bien, parce que, peu importe à quel point les gens comprennent ce qui se passe, peu importe à quel point elles se sentent délaissées, il y a cette relation non tangible qu'il y a entre la science et l'économie. Le populisme, ce sont les émotions, c'est le fait de se sentir authentique. Il ne s'agit pas de trouver des preuves scientifiques ou de rechercher la vérité. Et donc, dans beaucoup d'indicateurs, on peut trouver un modèle qui relie le populisme avec une acceptance de la science qui est en diminution. On l'a vu, avant la pandémie, il y a déjà une augmentation du nombre de personnes qui sont critiques vis-à-vis des vaccins, des antivax. Et puis, je ne veux pas ici montrer du doigt certains pays, mais vous voulez voir qu'il y a un très gros rapport entre le nombre d'antivax et puis le populisme. Alors, il y a des personnes qui sont sceptiques vis-à-vis des vaccins déjà avant la pandémie. Alors, bien entendu, la pandémie a changé, a tout changé, a changé beaucoup de choses, tout changé même, j'en parlerai plus tard. Mais si on prend l'exemple de la vaccination, c'est flagrant. Maintenant, si on prend l'exemple du changement climatique, du refus de l'acceptation du changement climatique, eh bien, on prend comme indicateur le populisme. Et on voit, alors il y a ici une étude suédoise, une autre étude au Royaume-Uni. Peu importe dans quel pays vous regardez, vous voyez qu'il y a toujours un lien entre le populisme et le refus qu'ont les gens d'accepter le changement climatique. Ici, dans ce cas, on voit d'une manière plus générale, il y a vraiment un cluster de partisans de droite qui sont plutôt conservateurs, qui pensent que le changement climatique n'est pas une vérité. Alors, sans prendre en compte la manière dont on le mesure, qu'il s'agit d'affiliation de partis aux États-Unis, qu'il s'agit de sondages, qu'il s'agit d'autres partis politiques qui ont donné le nombre de leurs membres, etc., on voit qu'il y a que plus les gens sont de droite, moins ils acceptent le changement climatique pour ce qu'il est. Et cela illustre quelque part la force de cette relation. Et ce modèle s'est répliqué énormément de fois. Cette vision du monde est liée à cet attachement politique. Il y a des raisons tout à fait compréhensibles, d'ailleurs, tout cela, parce que le changement climatique et les implications qu'il a pourraient changer notre vue de l'économie et la manière dont nous faisons des affaires. Et donc, forcément... Ce qui est important de comprendre ici, si on reprend cette vision du monde, c'est qu'elle trompe toutes les autres variables. Dans tous les cas, vous pouvez voir une ligne ou plusieurs lignes qui se suivent, comme vous avez ici à l'écran. Ce sont les démocrates ou les libéraux qui, de plus en plus, s'inquiètent du réchauffement climatique. Plus ils sont éduqués et mieux ils le comprennent. Et puis ensuite, vous allez voir un autre modèle de ligne qui va vers le bas. Et ce sont les républicains. Les républicains qui sont plus conservateurs. Plus ils sont éduqués, plus ils comprennent le changement climatique et moins ils sont inquiets. Donc, nous avons cette situation très ironique. Plus il y a d'informations, plus il y a d'éducation, eh bien, il peut, dans un certain cas aussi, y avoir moins de compréhension. Et comment est-ce que cela peut arriver ? Eh bien, plus vous êtes éduqués, plus vous êtes intelligents, plus vous êtes compétents pour inventer des raisons pour le bien de votre économie, pour les raisons qui font que vous voulez développer l'économie. Et donc, les gens ont besoin de rationaliser ce qu'ils veulent faire ici. Ce que veulent faire les gens, pardon, de manière générale, c'est rationaliser ce qu'ils croient. Et donc, les visions du monde ont ce que l'on peut appeler des conséquences qui en découlent. On le voit avec le Covid, on le voit avec le changement climatique, on le voit avec carrément tout, lorsque la science clashe avec les croyances très ancrées des individus. Et il y a bien entendu des théories conspiratrices. Donc, bien entendu, si les personnes comprennent le changement climatique et sont d'accord avec le fait qu'il a réellement lieu, alors c'est qu'il y a une conspiration quelque part. Alors, ce qui est important ici de comprendre, c'est que s'il y a des théories de la conspiration, alors c'est qu'il y a un grand nombre de membres. Et plus ces personnes sont dans des groupes qui traitent de conspiration, moins elles auront confiance en la vaccination, moins elles auront confiance dans le fait que le fait de fumer entraîne des cancers, etc. Alors, bien entendu, il y a de plus en plus de... Alors, bien entendu, si vous posez la question aux personnes, plus elles sont dans une conspiration et plus elles s'enfonceront dans les autres conspirations qui lui sont parallèles. Voilà ce qui nous fait maintenant entrer une notion, une notion très importante. Un des moteurs principaux de la conspiration, de la croyance des individus dans ces conspirations, ce sont les émotions. Parce que ce sont la peur, l'incertitude qui font que ces personnes croient dans ces conspirations, le fait de perdre le contrôle, le fait d'avoir peur de la pandémie, par exemple. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la pandémie. Et pas uniquement la pandémie, celle que nous connaissons, que nous venons de vivre, mais également dans l'histoire. C'est cette peur de la pandémie qui entraîne des conspirations. C'est ce qui fait que les personnes ont perdu le contrôle. Elles perdent le contrôle. Elles ont besoin d'un réconfort. Elles essayent de se rassurer. Et donc, elles disent, oui, toutes ces choses-là, vous savez, c'est Bill Gates qui en est responsable. C'est rassurant d'avoir cette pensée. Et puis, être capable de poser, de renvoyer le blâme sur quelqu'un, ça permet de s'alléger l'âme et la conscience. Si cette personne n'était pas aussi mauvaise, alors le monde serait différent. C'est beaucoup plus facile à accepter comme pensée, plutôt que simplement le hasard de dire que, malheureusement, un pangolin qui aurait toussé sur un humain serait à l'origine de la pandémie. C'est beaucoup trop hasardeux. C'est beaucoup plus simple de dire que quelqu'un en est responsable. Et de pointer cette personne du doigt, qu'il se soit George Soros ou peu importe les cibles qui ont été données par les conspirateurs. Que peut-on faire concrètement ? La plupart des personnes dans la plupart des pays font confiance aux scientifiques. Alors, la confiance envers les scientifiques a augmenté durant la pandémie. Elle a augmenté cette confiance de 20 à 30 % en Allemagne, au Royaume-Uni, par exemple. La plupart des personnes ne sont pas populistes. Bon, bien entendu, ça dépend des pays. Mais dans l'ensemble, la plupart des individus ne sont pas dans le populisme et ils font confiance aux sources scientifiques, en particulier durant la pandémie. On s'en est rendu compte pendant la pandémie qu'environ 15 % tombent réellement dans les trous conspirateurs de Facebook. Donc, comment est-ce que l'on peut se baser sur ces choses pour essayer d'avoir un effet positif ? Alors, vous avez ici deux guides, handbooks que nous avons publiés. Le premier, The Conspiracy Theory, la théorie de la conspiration, le guide lié à cette théorie des conspirations. Et puis, l'autre à côté, également, Debunking Handbook, le guide du Debunking en 2020, à partir de 2020, et qui vous donne des outils, une boîte à outils, comment gérer ces personnes qui croient aux théories de la conspiration. Et puis, bien entendu, il y a, comme je l'ai dit, vous avez dans ces livres un certain nombre d'outils qui peuvent vous être donnés, mais il y a également d'autres exemples et d'autres choses. La première question que j'aimerais vous poser, regardez cette image, est-ce que vous mangeriez ces huîtres ? Alors, il y a une information qui vient avec cela, celle que vous avez ici. L'information, c'est que 97 microbiologistes sur 500 vous dirait qu'ils ne recommandent pas de manger des huîtres parce qu'elles contiennent un certain nombre de produits qui les contaminent, que 2 sur 100 ne sont pas bonnes, qu'elles risquent de vous rendre malades et qu'un seul microbiologiste sur 100 vous dit qu'elles sont parfaitement bonnes à être mangées. Et donc, 97 scientifiques sur 100, ce n'est pas arbitraire parce qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites qui ont entraîné un consensus sur ces huîtres. Eh bien, c'est la même chose avec le changement climatique. Il y a un consensus scientifique là-dessus. Et nous savons que 97,1% des scientifiques sont en accord sur la littérature liée au climat et que 97,5% sont en accord au sein des scientifiques, de la communauté scientifique liée au climat. Trois choses. Le climat est en train de changer. L'humain en est à l'origine. Et trois, cela cause un problème important. Donc, communiquer ce consensus, c'est un autre point qui peut poser problème. Nous pouvons dire aux individus quel est le consensus scientifique. Et très, très souvent, cela encourage l'acceptance de la société. Ce n'est pas une baguette magique. Ça ne fonctionne pas toujours. Mais dans la plupart des circonstances, cela fonctionne. Et cela fonctionne particulièrement parmi les conservateurs qui, d'une manière générale, pourraient ne pas réellement croire au changement climatique. Donc, ici, un petit graphique qui vous montre que nous avons un groupe de contrôle et puis nous avons en vert et puis nous avons... Pardon, un groupe de consensus en vert et puis un contrôle groupe... Un groupe de contrôle, pardon, avec les triangles rouges. Et nous voyons que les personnes qui sont dans un consensus sont beaucoup plus stables au niveau de leur croyance. Et oui, encore une fois, nous avons un guide qui traite spécialement des outils sur la communication des consensus ce qui m'amène maintenant vers ma conclusion, mes conclusions au pluriel. Les menaces. Il y a des menaces. Aucune... Pas de doute là-dessus. Il y a des menaces. Le monde post-vérité présente un certain nombre de défis. Le populisme est l'un d'entre eux. Les attitudes vis-à-vis du changement climatique montrent qu'il y a des croyances qui sont très, très profondes et très ancrées. Et les théories de la conspiration sont toxiques et sont amplifiées par la peur et l'incertitude. Mais, en vis-à-vis de ces menaces, nous pouvons en parler, nous pouvons les traiter, nous pouvons contrer le populisme et nous devons nous rappeler que la plupart des personnes font confiance aux scientifiques et à la vaccination et aux scientifiques dans la question du climat. Ici, les ressources dont je vous ai parlé, alors, les livres ici sont disponibles dans un certain nombre de langues. Je vous ai mis la version allemande ici. Et puis, si vous pointez votre téléphone sur ce code QR, vous devriez être capable d'avoir le lien vers ces guides, ces livres. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you. Thank you very much, Professeur Lewandowski. Merci beaucoup au Professeur Lewandowski pour cette contribution si intéressante qui nous montre, évidemment, qu'il existe cette stratégie à réaliser et malgré cette polarisation qui grandit entre les parcs. Il faudrait, par contre, agir ensemble et vite face aux défis du climat. Le terrain des solutions, donc ça, l'IMS travaille beaucoup dessus, justement, ces solutions et leur mise en oeuvre, mais c'est important de le rappeler, c'est aussi un combat des esprits, car le déni ou la croyance au complot, on vient de le voir, est d'une simplicité extrêmement tentante. Donc, en bref, la bataille engagée des convictions est loin d'être gagnée. Alors, nous allons nous retrouver dans un quart d'heure après cette petite pause pour vous montrer qu'il existe un mouvement parmi les entreprises avec des exemples tout à fait concrets. Ces entreprises réinventent une nouvelle forme de capitalisme et donc, des entreprises viendront témoigner face à leur partie prenante. Mais avant, nous aurons la chance d'accueillir ce grand monsieur du développement durable à l'origine du triptyque People, Planet, Prosperity, John Elkington. Donc, on se retrouve à 15h45. A tout de suite. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada